Nous reprenons nos travaux et j'appelle immédiatement à la tribune You Ruibo, doctorant en histoire de l'art islamique à l'université de Paris 1. Et ces recherches portent sur les échanges artistiques entre la Chine et le monde islamique du XIIIe au XIVe siècle. Et c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure la présence de la Chine à travers un certain nombre de thèmes. Et donc, vous allez nous parler du brocard, du brocard d'or sous les Mongols, XIIIe et XIVe siècle. Production, circulation et usage social en Chine et dans le monde iranien. Et cette recherche vise à étudier le nazige, un type de brocard tissé en soie avec des fils d'or, qui est un tissu particulièrement prisé par l'édite mongole du XIIIe au XIVe siècle. Et nous verrons combien ces motifs décoratifs sont influencés par des traditions iconographiques chinoises et iraniennes. Nous vous écoutons. Merci à toutes et à tous de votre travail. C'est un grand plaisir pour moi de présenter mes recherches ici. Et ma présentation porte sur les élus de brocard d'or, le tissu préféré de l'élite mongole du XIIIe au XIVe siècle. Ce textile est étroitement identifié aux Mongols et sa renommée s'est répandue de l'extrême-orient à l'occident. Il était connu sous le nom de Bani Tardarichi en Europe. Au Moyen-Orient, ce tissu était généralement appelé nazige, une forme abrégée de l'arabe nazige à l'arabe al-harid, littéralement tissu d'or et de soie. Dans les sources chinoises de cette époque, comme l'histoire de la dynastie Yuan, nazige porte le nom arabe transcrit en chinois na shi shi. Avant d'aborder la période mongole, je vais présenter très brièvement l'historiographie de ce tissu de luxe qui témoigne des échanges artistiques et culturels trans-eurasiennes. Selon les sources chinoises, il est largement admis que le brocard d'or a été fabriqué pour la première fois dans l'Empire perse. Avant l'ère islamique L'importation de ce textil de luxe en Chine pourrait remonter à la dynastie Han, comme on peut voir dans la biographie de l'Empire Wu de la dynastie Han. Les pays occidentaux ont offert des brocardeurs à motif des babillons à l'Empire Wu. Les tissus de soie fabriqués avec des filtres sont brillants. L'Empireur et son entourage sont étonnés par les textiles très précieux. Entre VIe et VIIIe siècles, les échanges entre la Chine et le monde iranien étaient en plein essor. Des brocardeurs emportés de l'Iran et d'Asie centrale étaient offerts aux empereurs de l'Empire Sui et Tang. L'Empire Xuanzong, par exemple, dont le règne est considéré comme l'abogé de la dynastie Tang, admirait beaucoup les brocardeurs emportés du monde iranien. Comme on peut le voir dans les sources de la dynastie Tang, il y a deux capes fabriqués avec du brocardeur. Une est pour l'Empire Xuanzong, l'autre est pour le consort impérial Yang. Et sous le règne de l'Empire Wenzong, qui date à peu près du milieu du IXe siècle de la dynastie Tang, le brocardeur est devenu plus répandu et les familles riches possèdent souvent les textiles en brocardeur. Néanmoins, peu d'exemples sont visibles de nos jours. Le plus ancien fragment de brocardeur découvert dans le temple de Phamen pourrait remonter au milieu du IXe siècle. Et du Xe au XIIe siècle, la production et l'utilisation de ce textile ont connu des croissances considérables. La Chine du Nord et le monde islamique oriental étaient dans un état de fragmentation politique. La Chine du Nord a été dirigée successivement par les Liao fondés par le peuple Gitan et les Jin fondés par le peuple Juxin, tandis que les pays islamiques orientaux étaient sous l'autorité des Samanides, des Gaznevides, des Gararanides et des Sejoukides. Le brocardeur s'est davantage répandu parmi les élites dirigeantes grâce aux échanges diplomatiques entre la Chine et le monde islamique oriental pendant cette période. La dynastie Liao est souvent considérée comme le successeur principal de la dynastie Tang, bien que son territoire ait couvert essentiellement les steppes mongoles et quelques provinces du Nord de la Chine, La majorité de la population contrôlée par cette dynastie était d'origine chinoise Han. Par conséquent, les productions artistiques étaient fortement influencées par la dynastie Tang. Et d'après les annales de la dynastie Liao, les empereurs de Liao, à l'instar des empereurs de Tang, ont également adoré les brocardeurs. Selon les traditions du peuple guidan, les caravanes sont courantes pour l'immigration dans les territoires des steppes. Les riches aiment ajouter des décorations somptueuses sur les caravanes en utilisant de l'argent ou du brocardeur. Les historiens chinois considèrent que les artisans chinois de cette époque maîtrisaient les techniques de la fabrication du brocardeur. Néanmoins, les influences du monde islamique sont également importantes. Les échanges diplomatiques entre la cour de Liao et de la Perse ont également été documentés dans les sources de Liao. Dans les années 923, au mois de juin, l'Empire persin a envoyé des ambassadeurs en Chine pour offrir des tribus. Ce sont sous la reine du premier empereur de la dynastie Liao. Et d'après les recherches, ce sont les gouverneurs des dynasties samanites, dont la capitale se situe à Buhara, qui ont envoyé des ambassadeurs vers la Chine. Bien que ces échanges diplomatiques soient peu fréquents, il existe quand même des contacts réguliers avec la Chine et le monde islamique pendant cette période. et le brocardeur produit dans les territoires des dynasties du XIIe et XIIIe siècle constitue une partie importante du corpus de mes recherches. Du point de vue technique et stylistique, on peut voir des influences provenant de différentes civilisations. D'un côté, les traditions de tissage et de décoration de la Chine sont évidentes. De l'autre côté, les brocardeurs produits pendant la dynastie djinn ont été influencés par des dixérents originaires du monde islamique. Dans le processus d'échange artistique entre la Chine et le monde islamique, les artisans ouïghours auraient pu jouer leur rôle d'intermédiaires. Les artisans ouïghours maîtrisaient les techniques de la fabrication d'objets métalliques et de textiles. Ils étaient également habiles à fabriquer les textiles en brocardeur. Dans les sources de la dynastie Song du Sud, Song Mo Jiwen, il existe des documentations concernant la production de brocardeurs chez les ouïghours. En outre, il pourrait y avoir une immigration massive d'artisans musulmans du monde islamique oriental vers la plaine centrale de la Chine. De nombreux brocardeurs datés du Xe au XIIe siècle ont pu être trouvés, par exemple, une collection de brocardeurs trouvés lors des fouilles de la tombe du prince Qi de la dynastie Jin. La tombe datée du 1162 était celle du prince Qi, membre de la famille impériale Jiu-Chin. Pendant certains nombres d'années, il fut gouverneur de l'ancienne capitale septentrionale de la dynastie Jin. La robe trouvée dans ce tombeau a un col rond, des manches longues et un large cache-cœur qui s'adaptent au mode de vie semi-nomade et chasseur-cueilleur des Jiu-Chin. Il y a deux bandes d'inscription sur le fond bourbe, l'une sur la partie inférieure de la robe, l'autre située horizontalement sur les manches et l'épaule. Il y a une bande décorative avec un motif de perle au-dessus de l'inscription. L'inscription, probablement le nom du prince Qi, Wuolun, est inscrit en style guphique en utilisant l'ancien alphabet ouïgour. L'inscription d'un nom de gouverneur pourrait être une imitation de dirhaz. Les deux fragments qu'on voit ici appartiennent très probablement au même groupe de bourgardeurs. L'un est conservé au musée guillemets, l'autre au Cleveland Museum of Art. Sur ce fragment, on observe des médaillons organisés en rangées horizontales décalées. Dans chaque médaillon, un gérant couché est représenté avec un paysage floral dense, avec la tête tournée vers l'arrière et le regard tourné vers la pleine lune au milieu des nuages. Le Jairan est une antilope de l'Asie centrale. Représentée ici avec des ailes, on peut voir cette iconographie pourrait remonter à la tradition de l'antiquité iranienne, comme on peut le voir sur ce fragment de plaque de cendure en or. Et sur une autre robe trouvée dans le tombeau du prince Qi, les motifs de grue et de nuages sur la robe à fond bourpre sont typiquement chinois. Et ce motif, dans la tradition chinoise, ce motif signifie la longévité et le bonheur. L'iconographie de la chasse aux signes était aussi fréquemment représentée. Initialement, les Jurchens étaient plutôt des chasseurs-pêcheurs semi-sédendaires pratiquant un peu d'agriculture. La chasse constitue un fondement de l'économie des Jurchens. C'était la raison pour laquelle les scènes de chasse étaient gourantes dans la production artistique de cette époque. Comme on le voit sur le brocarteur conservé au Metropolitan Museum et celui conservé au Musée Guimet. On peut voir un faucon en vol s'abattre sur un signe dans un décor de motifs floraux. Cette image, tissée avec du fil d'or sur fond vert, ressemble beaucoup à un motif gravé sur des boucles de jade bordées par les fonctionnaires de Jin lors de la chasse annuelle du signe. Suivant la coutume des Guidan de la dynastie Liao, les Jurchens de la dynastie Jin vont à la chasse aux prendans et à l'automne. Cette pratique a été institutionnalisée en 1143 par un décret impérial selon lequel l'empereur Jin devait désormais suivre la coutume des Guidan lors des chasses aux différentes saisons. Chasse prendanière au bord de l'eau et chasse automnale en montagne. D'après l'histoire des Jin, au cours de la dynastie, les fonctionnaires et l'empereur bordaient en uniforme à l'occasion de la chasse du prendan. Ses vêtements sont brodés de fil d'or sur la poitrine, les éboles et les manches, ornés à un motif représentant un faucon attaquant un signe, associés aux motifs floraux. Les sources offrent également des descriptions de la chasse. Les officiels à cette occasion auraient porté des costumes de couleur vert foncé. Cette tradition aurait été observée par les Jushin. Comme le monde des fragments de Brocardor, un motif de chasse au signe, sont tous en vert foncé. Comme on voit ici, les motifs de dragon sont aussi très fréquents. Des cercles composant de dragons poursuivant de perles sont représentés en rangées horizontales sur le fond rouge. Sur une rangée, les dragons sont orientés à droite et ceux de la rangée suivante sont orientés à gauche. Les dragons, qui sont représentés de profils, ont des cornes fourchoues, des gueules béantes aux longues langues, cinq griffes, des flammes et une queue large, qui se coupe autour de la patte arrière quand cette queue se cambre au-dessus de la tête. Les phoenix sont aussi représentés très fréquemment. Comme on voit ici, les phoenix sont représentés aussi dans les médaillons en forme de larmes, qui sont disposés en rangées horizontales décalées. Les phoenix sont orientés alternativement vers la droite et vers la gauche. Le corps de chaque phoenix apparaît de trois quarts, les ailes déployées et la tête de profil. Dans les fresques de Dunhuang et de Lashkari Bazar, on trouve des robes qui portent des motifs similaires en utilisant les mêmes compositions. Par exemple, le dragon enroulé est représenté sur la robe du prince Ouïgour. Et sur la robe du personnage 17 à Lashkari Bazar, on voit des médaillons similaires. Au cours du 13e et 14e siècles, la production de Brogator avait connu une autre croissance importante. Les relations entre la Chine et le monde islamique étaient plus fortes que jamais, car les deux étaient sous la domination de l'Empire Mongol. Il est essentiel d'étudier le style artistique de ce groupe de textiles luxueux de l'époque Mongole. Les analyses stylistiques pourraient être apportées dans un contexte particulier, celui des embires Genghis Khanides, qui étaient formés par quatre Khanates. Les Ilhanides en Iran et Irak, les Yuan en Chine, la Horde d'Or dans la Stèbe Eurasie, et les Shahadai en Asie centrale. Ces deux derniers étaient dans l'Empire Nomade. Les quatre embires Genghis Khanides entrent parfois en conflit, mais la sédentarité des Yuan et des Ilhanides favorisent des échanges entre ces deux bols et encouragent de facto leurs alliances militaires et les échanges économiques et culturels. En conséquence, les motifs décoratifs montrent des liens entre les traditions du monde iranien et celles de la Chine. Comme on peut voir ici, les deux fragments de Brokartor portent des iconographies similaires de dragons enroulés. Celui conservé à Leipzig a été fabriqué en Iran oriental, tandis que celui conservé au Cleveland Museum of Art a été produit en Chine. On peut supposer qu'il existe très probablement un prototype identique. Et on peut voir également un groupe de robes fabriquées en Brokartor. La coupe de ce genre de robe est typiquement mongole avec sa jupe ample portée avec un pantalon pour l'équitation, son large cache-cœur normalement gauche sur droite et ses manches longues. Cette robe aurait été portée sous un manteau vert à manches courtes. Les bras de cette robe sont extraordinairement longs et auraient été relevés autour de l'avant-bras ajoutant une couche de protection. Sur cette robe, conservée au Musée d'art islamique de Dora, on peut voir le motif symétrique avec des faucons à deux têtes entourés de nuages. L'oiseau à deux têtes est connu dans les textiles iraniennes du XIIe siècle, tandis que les nuages et les fleurs de lotus à l'intérieur des cerfs sur les ailes sont d'inspiration chinoise. Sur une autre robe trouvée dans la région autonome de la Mongolie antérieure, les motifs de décoration sont formés de carrés contenant des médaillons lobés dans lesquels deux griffons allés à tête humaine sont représentés dos à dos, leurs têtes retournées pour se faire face. Le griffon porte une couronne trilopée. Autour des griffons, on peut voir des lotus et des nuages. Le griffon, elle est évidemment une iconographie originaire du monde iranien, tandis que le lotus et le nuage sont typiquement chinois. Sur cette robe conservée au Ahara Museum, les médaillons sur cette robe sont décorés d'une pseudo-écriture qui suggère qu'elle ait été fabriquée probablement en Iran ou en Asie centrale. Une autre robe conservée dans David Collection montre également la juxtaposition des influences orientales et occidentales. Les médaillons en forme de gouttes avec des lions stylisés autour et les swanstikas qui les entourent sont d'inspiration chinoise. La porture avec la calligraphie décorative de style guffique sur les épaules est un trait islamique. Sur cette robe de la Sarihani Collection, des médaillons en forme de gouttes sont aussi représentés, dans lesquels on trouve des serves. Cette iconographie est aussi liée probablement à la chasse. Cette grande pièce de brocarteur est conservée en bon état et sa décoration est constituée de médaillons lobés renfermant une paire de griffons dont les têtes sont tournées pour se faire face. Les griffons ont été représentés ici avec des ailes et des gueules sinueuses. Sur le fond, on peut voir des motifs d'hexagones portant chacun une rosace. La bordure de ce textile est ornée de motifs de bivoine qui a très répandu depuis l'époque Tang en Chine. Les fleurs sont de couleur blanche tandis que les feuilles sont de couleur bleue foncée. Une autre pièce de brocarteur conservée en Munich porte également des animaux à tosser, probablement des animaux mythiques chinois qilin dont la crinière et la queue semblent former des bandes de nuages. Ces panneaux de tentes de musée d'art islamique de Torah et les fragments conservés au David Collection auraient appartenu au même projet, qui auraient tapissé l'intérieur d'une tente royale. Les motifs décoratifs sont composés de médaillons contenant deux oiseaux, probablement des phoenixes, qui sont représentés symétriquement et sont séparés par un arbre de vie stylisé. Dans les plus petits médaillons sont représentés des dragons enroulés. Le fond est rempli de motifs végétaux, par exemple des pivoines et des fleurs de lotus stylisées. Les rangées de médaillons sont séparées par des bandes verticales qui forment des fines colonnes dans l'arc pendu de la partie supérieure du textile. En m'appuyant sur les sources écrites, je tenterai de montrer comment les gouverneurs mongols ont organisé la production de ce textile de luxe. Récompensant en particulier le travail des dissidents islamiques, les gouverneurs mongols ont réinstallé les artisans dans les régions septentrionales de la Chine et dans les régions Ouïghours adjacentes situées au nord-ouest de leurs frontières. Sous le règne de Gedei, vers 1233, des artisans musulmans, principalement des dissidents, ont été déplacés de l'Asie centrale vers le nord de la Chine. Comme l'histoire de la dynastie Yuan a documenté, durant la cinquième année de Gedei Han, une multitude d'artisans et de jeunes apprentis ont été regroupés. Ils ont été réinstallés à Hongzhou. Par ailleurs, 300 artisans occidentaux ont été déplacés à Hongzhou et ont collaboré avec 300 artisans chinois. Le bureau du nazi était géré par la famille Zhenghai. En 1265, il y avait une rébellion à Peshpalik, qui était l'ancienne capitale Ouïghour. De ce fait, les dissidents Ouïghours ont été transférés dans la capitale Tadou, aujourd'hui Péga, qui est devenue ensuite un centre de production de brocartor. L'année suivante, en 1276, l'office de Peshpalik a été établi à Tadou. Cet office était consacré à la production du brocartor et est dirigé directement par le gouverneur. En 1278, deux autres offices de nazis ont été créés à Xu Ma Ling et à Hongzhou. Les trois communautés du textile résidaient à la périphérie des territoires chinois, notamment dans les régions proches de la patrie mongole, ce qui laisse supposer que ces textiles ont été offerts aux élites mongoles. Des différents d'origines divers ont travaillé ensemble dans les trois communautés. Cela permettait un mélange de techniques et de motifs de décoration. Les mongoles ont également réinstallé des artisans chinois à Saint-Marcan et dans le Haut-Yenissé. D'après le document d'un voyageur chinois, des artisans du textile chinois ont vécu dans la ville de Saint-Marcan et à Al-Malik, en Asie centrale. Par ailleurs, Herat était aussi un centre de production textile. Cette ville était particulièrement réputée pour ses brocarteurs. L'historien de Herat, Saïf Ibn Muhammad, a écrit en histoire de sa ville. Il a aussi mentionné la tradition de disage à Herat. Sa documentation sur la décision de Godé de reconstruire la ville atteste le déplacement de spécialistes musulmans du textile vers l'Est. Ce tissu du luxe possède une signification intrinsèque en relation avec le milieu culturel dont il est issu. En ce qui concerne la fonction, on note que le brocarteur est tout d'abord un matériau adopté pour la fabrication des vêtements des gouverneurs. Comme on le voit dans les sources écrites et dans les images. Par exemple, les portraits des impératrices mongoles. Les golds de leurs robes sont fabriqués du brocarteur dont la décoration est composée de médaillons. Et dans cette aventure de la chasse de Rubi Lai Han, l'empereur Rubi Lai Han porte une robe aux motifs de dragon. Et dans les miniatures de Charnamé, on peut voir des robes de même style. Par exemple, la robe portée par Rambul contient l'iconographie de l'antilope de l'Asie centrale. Et dans la page de miniature de Charnamé conservée au Louvre, Alexandre est aussi représenté comme un rand mongol. Il porte évidemment leur robe avec des petits médaillons. De même, la robe zhi sun est aussi fabriquée avec brocarteur. La robe zhi sun signifie une seule couleur. Cette robe d'honneur est aussi portée par les élites mongoles dans les banquets impériaux. Comme on peut voir dans cette miniature de Jamil al-Dawarir, conservée à Berlin. Et Marco Polo a aussi documenté la scène du banquet royal. Pendant son anniversaire, le Rubi Lai Ham avait du plus noble vêtement en brocarteur. Par ailleurs, les textiles sont aussi considérés comme des éléments de mobilier. Comme Juvani a documenté, le mongol Han avait préparé une tente pour célébrer l'arrivée de son frère Ulegu à Horachan. La tente était entièrement fabriquée de brocarteur, ce qui nécessitait des mesures spéciales et une planification minutieuse. Et ce détail est aussi confirmé par Rachid Aldin et le missionnaire franciscan Giovanni de Pian del Carbine. De surcroît, le brocarteur est aussi présent dans le monde occidental. Comme on peut le voir, le chasuble liturgique conservé dans l'église Saint-Marie à Pologne, qui était produit du brocarteur en Asie centrale sous les périodes mongoles. Et de même, on trouve des tissus similaires dans l'illustration du traité de Gogarelli. Le folio consacré à l'acédie, deux dames portent des robes aux motifs de rayures dont les tissus proviennent très probablement d'Asie centrale. Leur présence en Europe suggère que les brocarteurs ont également joué un rôle dans les échanges diplomatiques et pourraient même être devenus un produit de commerce transeurasien. Merci pour votre attention. Merci. Merci pour votre présentation très exacte. Moi, j'ai de nombreux thèmes. D'une part, vous avez montré combien le tissu était propice à la contamination des motifs, sans motif du dragon, du griffon, comment les choses circulaient de façon extrêmement naturelle. Et puis, vous êtes revenus sur un point qu'on a évoqué ce matin avec Mélisande Bisoire, c'est-à-dire le lien très fort du textile et en particulier de ce textile, aussi luxueux soit-il, aussi prestigieux soit-il, avec ce qu'on peut appeler les civilisations de l'attente, qui sont évidemment si présentes en Asie centrale et puis en Chine du Nord. Et donc, vous avez bien tissé, si j'ose dire, les liens de cette journée. Je vous en remercie. Et j'imagine que votre conférence va susciter des questions et des remarques. Oui, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais voulu savoir si vous travaillez aussi sur la question des robes d'honneur, les rilas ou les halates qu'on utilise en Iran, qui sont en fait des tissus qui sont donnés lors de cérémonies diverses et variées, pour tout un tas de raisons, qu'on trouve de l'Empire Mamluk jusqu'en Iran. Je me demandais si on avait la même chose en Chine et si vous travaillez dessus, s'il y avait des éléments textiles qui pouvaient être intéressants dans cette configuration. Merci. Merci pour votre question. En ce qui me concerne, il existe aussi des tissus très précieux qui sont considérés comme des cadeaux. Par exemple, les empereurs donnent aux fonctionnaires ou des tissus qui sont considérés comme des cadeaux diplomatiques. Oui, il existe à peu près l'équivalent en Chine. D'autres questions, d'autres remarques ? Je tiens à faire une remarque. J'ai constaté en vous écoutant qu'un certain nombre de ces pièces avaient été conservées dans des tombeaux. Oui. Et je sais qu'en Chine, on trouve beaucoup de choses dans les tombeaux, que les tombeaux sont vraiment un lieu de conservation de trésors, de pièces. On trouve des manuscrits qui ont 2000 ans. On trouve des choses qu'on ne trouve pas dans les tombeaux en Occident, par exemple, ou qu'on trouve rarement. et surtout dans un état de conservation incroyable. Alors, je voulais savoir ce qui explique et quels sont les principes ou les procédures qui permettent à cet art funéraire de conserver des pièces aussi précieuses et fragiles que des manuscrits ou que des tissus. C'est assez, parce que conserver un manuscrit ou un tissu pendant 1000 ou 2000 ans, ce n'est pas évident dans ces conditions-là. Et je pense qu'il y a une façon de concevoir le tombeau qui permet la conservation. Oui, c'est vrai que les Chinois ont mis beaucoup d'accent sur les mobiliers funéraires. Oui, c'est vrai, mais je crois que la conservation des tissus et des manuscrits, ça dépend des régions, par exemple. Dans certaines régions très humides, c'est vrai que c'est très difficile à conserver. Mais, par exemple, dans le nord de la Chine, ça sera plus facile pour conserver, je crois. Mais c'est vrai que le tombeau est vraiment le lieu de conservation des trésors. Oui. D'autres questions, d'autres remarques ? Bonjour. Je me posais une question, puisque, au début, vous aviez dit que, sous les Liao, il y avait, selon les sources, on avait la trace que des artisans chinois de cette époque déjà maîtrisaient le brocard d'or, au-delà des simples cadeaux samanides qui apparaissaient dans la région. Est-ce qu'on en conserve, du coup, des textiles de brocard d'or qui ont été produits sous la dynastie Liao ? En ce qui me concerne, il existe, si il existe des fragments qui concernent, mais on n'est pas sûr si c'est produit par des artisans chinois ou c'est emporté de la centrale. Ça, on n'est pas encore très sûr. D'autres remarques, d'autres interventions ? Bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir fait découvrir ces richesses absolument extraordinaires. Merci beaucoup, merci à vous.